Comment ça se passe pour le test et comment on peut le démystifier, si je puis dire ? Alors, le test, de toute façon, ce n'est pas que pour identifier les personnes qui ont un haut potentiel. Il est utilisé dans plein de cas, notamment quand il y a des troubles des apprentissages. Il faut bien vérifier que le QI soit normal. Il rentre dans ce protocole-là, mais ça peut être aussi chez des adultes, quand il commence à y avoir des troubles particuliers. Donc, c'est un test qu'on utilise couramment et pas uniquement pour le haut potentiel. Et ce sont des petits jeux, des petits jeux qui durent. Alors, certains durent de deux minutes jusqu'à à peu près cinq minutes. Et en gros, moi, je prévois deux heures et demi, trois heures pour faire un test. Ah, c'était ma question. Il faut prévoir la demi-journée pour faire le test. Oui, alors, ça peut être assez court, surtout, enfin, quoi que. Chez le haut potentiel, ça peut aller assez vite parce qu'ils répondent assez vite. Sauf quand vous avez une personne qui a envie de répondre mordicus à quelque chose et dans une épreuve qui n'est pas chronométrée. Il y en a un, j'y ai passé trois heures et demie. Mais globalement, en général, c'est deux heures et demie, trois heures.